Bonjour à tous, c'est Oli Doli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes favoris rouges à lèvres de 2018. Vous savez que je suis gaga des rouges à lèvres, que c'est vraiment le produit maquillage que j'aime le plus et du coup que j'achète le plus en général dans l'année. Et comme j'en ai un certain nombre dans mes favoris mais que j'ai acheté en 2018 et encore j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'en 2017, c'est vrai qu'en fait en général je fais ça tous les ans, c'est-à-dire que je sépare les rouges à lèvres de ma vidéo favoris maquillage de l'année parce que sinon la vidéo elle fait une heure donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je vous ai séparé un peu cette vidéo en deux. Donc aujourd'hui je zoome sur mes rouges à lèvres favoris de 2018. Alors j'en ai quelques-uns, du coup je suis certaine qu'il y en a certains que j'ai dû vous présenter dans des vidéos favoris du mois, donc de l'année dernière. Et il y en a peut-être certains que je n'ai pas présentés parce que je ne les avais pas encore assez portés, pas assez utilisés, enfin voilà. Donc vous n'étonnez pas s'il y en a certains que vous découvrez. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Alors on va commencer par ces deux rouges à lèvres de chez MAC. Ceux-ci je pense que je vous les avais présentés l'année dernière. Il s'agit de rouges à lèvres liquides à effet métallisé. Alors MAC ils avaient déjà sorti des rouges à lèvres liquides à effet mat de cette forme-là, voyez. Et ils ont sorti, je crois que les rouges à lèvres liquides à effet métallisé, je crois que c'était que l'année dernière mais je peux me tromper. Et du coup j'ai craqué sur ces deux-là que j'adore. Alors celui-là c'est le rose que je porte dans cette vidéo. Je ne sais pas si ça se voit bien parce que j'ai fait mon maximum mais la luminosité est atroce. Donc excusez-moi pour ça. Donc j'espère que le rose se voit bien. C'est un magnifique rose. Pas rose trop pétant, un beau rose. Et voilà, légèrement métallisé, légèrement pailleté. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est celui-là. Toujours avec les mêmes genres d'embout, vous savez, mousse. Et celui-là, c'est un peu ma couleur fétiche. Alors cette couleur elle ne doit pas vous être inconnue si vous regardez mes vidéos. Et si vous avez vu celle de mes favoris de 2017, parce que je vous en avais présenté un qui était quasiment la même teinte de chez NYX Cosmetics. Sauf que disons qu'il a séché énormément les lèvres. Enfin il n'était pas parfait non plus en fait ce rouge à lèvres. Et quand je l'ai vu chez MAC, connaissant la qualité des produits chez MAC, j'ai voulu vraiment l'acheter. Parce que la teinte pour moi c'est le rouge, comment dire, le rouge métallisé parfait. Parce que ce n'est pas un rouge, comment dire, un rouge Père Noël, vous voyez, un rouge, voilà. C'est un rouge légèrement plus, je dirais, un peu plus foncé entre le rouge et le bordeaux. Mais je ne sais pas, ce n'est pas bordeaux non plus. Mais il est magnifique avec un effet métallisé, voire un peu satiné. Il est sublime. Je pense que je vais le porter d'ailleurs dans mes prochaines vidéos. Et je l'avais porté énormément l'année dernière. Du coup je continue de le porter. Donc il est super. Alors je ne me souviens plus le prix de ces rouges à lèvres. Mais il me semble que chez MAC Cosmetic, il me semble que, parce que je ne vous ai même pas dit, mais en fait il s'agit de deux rouges à lèvres liquides à effet métallisé de chez MAC Cosmetic. Mais en fait du coup, il me semble que c'est dans les 19 ou 20 euros l'un. Mais regardez sur le site internet, ça sera plus simple. Autre petit rouge à lèvres qui me semble que je vous ai présenté dans une vidéo favori de l'année dernière. Vous voyez, il est déjà pas mal utilisé parce qu'on le voit là. Il s'agit d'un rouge à lèvres liquide effet mat. Et là c'est une collection entre guillemets capsule entre Sponjac et la youtubeuse Elsa Makeup. J'avais acheté plusieurs de ces rouges à lèvres à Elsa Makeup il y a, enfin, pas que cette année mais aussi les années d'avant. Et je trouvais qu'ils, enfin j'avais pas acheté toutes les teintes, j'avais acheté genre une ou deux teintes. Ils étaient jolis mais ils asséchaient beaucoup les lèvres. Et quand j'ai en fait juste vu, quand elle a présenté en fait ce rouge à lèvres là, en fait ce qui m'a fait vraiment tilter et que voilà, pourquoi je le voulais, c'est à cause de la teinte. Parce que je sais pas si elles se rendent vraiment bien en caméra à cause de la luminosité. Mais il s'agit d'un, comment dire, d'une couleur légèrement cuivrée, nude mais cuivrée. Et en fait moi du coup c'est vraiment pour moi un peu, je dirais le nude parfait on va dire. Alors j'en ai un autre nude parfait à vous présenter mais celui-là il est nude légèrement cuivré. Ça va très bien avec mon, comment dire, la teinte de ma peau, le couleur de mes cheveux. Et vraiment je l'apprécie beaucoup, il a une très bonne tenue. Donc voilà, alors je sais pas s'il est encore trouvable sur le site de Sponja que vous pensez d'aller regarder s'il vous intéresse. Parce que c'était une collection capsule mais c'était vous savez une offre limitée dans le temps. Donc voilà, mais en tout cas c'est un super produit. Autre petit rouge à lèvres, alors je l'ai mis dans cette vidéo, pourtant je l'ai testé pas très longtemps. Mais vraiment il m'a convaincu parce qu'en fait je l'ai eu pour Noël. Donc vous voyez j'ai eu il n'y a pas super longtemps. En fait j'ai eu un coffret pour Noël de trois petits rouges à lèvres liquides à effet métallisé. De chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'était dans ma liste, c'était dans ma wish list. Je voulais ce petit coffret pour Noël du coup je l'ai eu. Et donc parmi ces petits rouges à lèvres il y avait cette teinte là. Et en fait quand je l'ai vue au départ, j'avais peur que ça soit la même teinte que celle-ci. Et en fait pas du tout parce que vous voyez que celle-ci elle est beaucoup plus rouge. Et celle-ci en fait je pensais qu'elle était rouge au départ. Et en fait celle de Anastasia Beverly Hills, elle est beaucoup plus... Vous voyez elle est pas rouge quoi. Elle est beaucoup plus entre guillemets bordeaux voire légèrement prune. Mais c'est une teinte magnifique. Donc c'est un rouge à lèvres à effet métallisé. Moi si vous me souvenez du moment, vous savez que je suis devenue folle des rouges à lèvres à effet métallisé. Alors je porte aussi des rouges à lèvres à effet mat. Mais je trouve que l'effet métallisé, ça rend un petit côté... Je sais pas, ça a un côté un peu faite, un peu frais que j'aime bien en fait. Et ce qui vraiment m'a convaincue au-delà de la couleur que je trouve magnifique, c'est en fait la tenue. J'ai bu et mangé avec et franchement, il y avait besoin d'une riz qui retouche. Mais le rouge à lèvres n'avait pas bougé, il n'avait pas bavé. Enfin c'était assez incroyable. Donc en fait j'avais déjà des rouges à lèvres à effet mat de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais acheté mais il y a déjà plusieurs années. Ils étaient bien mais ils avaient pas une tenue de dingue. Enfin ils avaient une bonne tenue. Mais pour moi c'était pas les meilleurs et je pense qu'ils ont revu leur... Vous savez leur composition. Et du coup vraiment celui-là il m'a vraiment bluffée en termes de tenue. Et du coup oui, je vous ai même pas donné la teinte. Alors attendez, c'est vrai que je suis un peu un boulet puisque je vous ai pas mis les teintes. Alors le rouge à lèvres de MAC, le rose à effet métallisé, c'est le Metallic Rose. Celui-là, le rouge de chez MAC à effet métallisé, c'est le In Retrograde. Alors je vous mettrai de toute façon toutes les teintes en barre d'infos. Celui de chez Elsa Makeup, alors ça par contre je sais pas, je crois pas avoir... Ah si voilà, la teinte c'est Expresso. Et donc celui-là, le rouge à lèvres liquide à effet métallisé de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte Fantôme. Voilà, donc autre petit rouge à lèvres et je crois que ceux-ci aussi, je vous les avais déjà présentés dans des vidéos favoris. Je pense qu'il y a pas si longtemps parce qu'ils sont sortis il y a pas... Enfin peut-être en septembre, octobre, je sais plus. C'est des rouges à lèvres liquide à effet mat de chez Fenty Beauty. Donc Fenty Beauty, vous savez, c'est la marque de Rihanna. Et du coup elle a sorti, alors elle a sorti plusieurs rouges à lèvres. Moi c'est les rouges à lèvres liquide à effet mat qui m'intéressaient. Alors à ma connaissance, il y a très peu de teintes disponibles pour l'instant. Je crois qu'il y en a que 4 ou 5, enfin il n'y en a pas tant que ça. Et comme moi je serais toujours sur le même genre de teinte, ça c'est un magnifique, vous voyez, rouge. Alors c'est rigolo parce que quand vous le voyez comme ça, je trouve ça bluffant parce qu'en fait, alors je trouve que ça prend un peu de place dans le sac à main par contre, vous voyez. Ce qui est dommage c'est que le packaging est assez volumineux. Par contre ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on dirait des vernis à ongles. Enfin voilà, si on ne sait pas, on dirait vraiment des vernis à ongles. Et donc cette teinte-là, alors celle-ci, c'est un peu, alors je ne dirais pas le nude parfait parce que c'est un nude, vous savez, c'est un rose nude mais un peu plus foncé. Je suis sûre de l'avoir porté dans une vidéo d'ailleurs l'année dernière, donc vous pouvez peut-être regarder mes anciennes vidéos, mais je suis sûre de l'avoir porté dans une ou plusieurs vidéos. Et il est magnifique, donc c'est un rose nude, donc légèrement, un peu bois de rose. Donc vous voyez, c'est un peu plus foncé, c'est comme plus foncé que mes lèvres, mais il est juste splendide et la tenue, elle est juste formidable. Moi c'est ça que j'apprécie, c'est que la tenue est géniale. Donc celui-là, la teinte, c'est Uncoft. Et celui-là qui est pour moi, ce que j'adore, c'est que bon, la tenue est géniale, il se bave légèrement sur les côtés quand vous mangez. Donc on va faire un zikikik qui retouche après le déjeuner. Mais pour moi, c'est le rouge parfait. C'est-à-dire que ce n'est pas un rouge trop souris, ce n'est pas un rouge trop foncé. C'est le rouge parfait que vous pouvez porter à n'importe quelle occasion. Et c'est dur de trouver vraiment un rouge parfait. Je sais que j'en ai 10 000, ça on le sait, puisque le rouge et le bois de rose en général, c'est mes couleurs préférées. Mais n'empêche que les rouges vraiment rouges parfaits, ni trop souris, ni trop bordeaux, c'est dur à trouver. Et celui-là, il est vraiment splendide. Donc celui-là, c'est le Sunsored. Aout, favori. Alors celui-là, vous avez sûrement dû me voir le porter. Notamment, je pense, dans mes lookbooks. Enfin, voilà, il est magnifique. Alors par contre, je ne sais pas si ce rouge à lèvres est encore trouvable ou si c'était une collection limitée. C'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. Alors c'est le premier rouge à lèvres Too Faced que j'utilise en fait et que j'ai acheté. Parce que on ne m'a pas forcément toujours dit du bien des rouges à lèvres Too Faced, pour être honnête. Et j'en ai déjà plein. Donc il y a un moment, voilà, qu'on a déjà plein de rouges à lèvres. Si je n'entends pas du bien des produits, je ne vais pas aller les acheter juste pour dépenser de l'argent. Et donc celui-là, en fait, je l'avais vu sur Internet. C'était une collection qui avait sorti, je crois, cet été. La teinte, c'est Zagirl. Donc ce n'est pas un rouge à lèvres liquide. C'est un rouge à lèvres vraiment normal. Alors notez le packaging qui est juste splendide. Et en fait, ce que j'avais aimé, c'est que c'était un métallisé. Mais une couleur que je n'avais pas vu tout. Enfin, comment dire, que je n'avais jamais vraiment vu avant. Parce que c'est une sorte de cuivré marronné. Je ne sais pas si ça se voit. Et vraiment, quand vous avez soit les cheveux châtains ou roux, ou que vous avez la peau légèrement allée ou légèrement jaune, c'est une teinte qui vous va super bien au teint, en fait. Et vraiment, moi, je le mets autant avec du blanc, autant avec des tenues un peu plus grises ou même légèrement bois de rose. Tout ça, c'est vraiment magnifique. Et je trouve qu'en fait, il me donne une bonne mine. Il relève le teint. C'est un truc de dingue. Alors, si je vous fais un swatch, je pense que de toute façon, évidemment, ça ne va pas se voir. Alors, je vous ai fait un swatch. Je ne sais pas si ça se voit. Et je ne sais pas si ça rendra honneur, parce que la luminosité n'est pas géniale. Mais c'est vraiment une sorte de marronné, mais vraiment pas trop foncé. Légèrement beige, en fait. Métallisé. Donc, il faut aimer, bien sûr, les rouges à lèvres à effet métallisé. Sinon, bon, voilà. Clairement, vous n'aimerez pas. Mais vraiment, il est magnifique. Alors, par contre, bien sûr, ce n'est pas un rouge à lèvres long tenue. Il tient bien. Mais ce n'est pas un rouge à lèvres qui a une tenue de dingue. Mais c'est... En tout cas, la marque ne le vendait pas comme ça. Et je m'en doutais. Donc, voilà. Je ne suis pas déçue de ce point de vue-là. Et c'est vraiment pour la teinte et l'effet que je l'ai acheté. Oui, petit rouge à lèvres que j'ai utilisé. Enfin, que j'ai mis dans mes favoris, je pense, l'année dernière. Et que je vous avais présenté. Je l'ai notamment beaucoup porté quand j'étais au Japon, en fait. Et en fait, c'est une couleur qui est vraiment splendide. Alors, elle ressemble, je trouve. Quoique pas totalement. Elle ressemble un peu à celui-là. Sauf que, pour moi, elle est plus foncée. Et elle est moins métallisée. Donc, c'est un rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics. Et c'est une collaboration... Enfin, c'est une collection capsule. Vous savez, ils ont une collection capsule sur la chanteuse Alia. Donc, si vous ne connaissez pas la chanteuse Alia, c'est grave. Mais ça peut se... Ça peut se soigner. Vous pouvez regarder sur Google. Mais c'est une chanteuse de R&B qui était vraiment hyper talentueuse. Mais qui est morte vraiment trop tôt. Elle est morte dans les années 2000, je crois, au tout début. D'un accident d'avion ou d'un accident d'hélicoptère. Accident d'avion, je crois. Et du coup, ils ont... Voilà, MAC Cosmetics, ça fait une collection capsule sur la chanteuse Alia. Donc, des teintes qui vont peut-être plus à sa carnation de peau, etc. Donc, en fait, il y avait plein de produits qu'ils avaient. Mais que, personnellement, ça ne m'allait pas avec ma carnation de peau, tout ça. Mais je suis tombée sur ce rouge à lèvres que je trouvais juste splendide. C'est un rouge à lèvres. Donc, ce n'est pas un rouge à lèvres liquide. Voilà. Donc, il n'a pas... En tout cas, il n'est pas vendu comme rouge à lèvres ayant une tenue de dingue. Mais c'est une sorte de rouge légèrement... Enfin, un rouge foncé, vous voyez. Presque Bordeaux. Il a un effet un peu... Comment vous dire ? C'est entre... Je ne sais pas comment vous dire. C'est entre l'effet mat et l'effet sheer. Il n'a pas un effet complètement mat. C'est parce qu'il a un effet légèrement brillant. Et il est vraiment très, très beau parce que c'est un rouge légèrement foncé. Donc, pour l'automne, c'est juste splendide. En fait, il est très, très beau. Et en fait, à ma grande surprise, moi, je pensais que... Voilà. Ce n'est pas un rouge à lèvres liquide. Donc, en général, la tenue n'est pas dingue dans ce genre de rouge à lèvres. Et honnêtement, la tenue, elle est quand même... Elle est quand même très bonne, honnêtement. Il faut faire une retouche après manger. Mais il vous en reste encore pas mal sur les lèvres. Ce n'est pas comme le Too Faced où vraiment tout s'en va. À part les paillettes. Mais là, vraiment, celui-là, il a quand même une très bonne tenue. Même s'il faut faire des retouches. Donc, vraiment gros coup de cœur. Et je vais finir par des rouges à lèvres liquides à effet mat. Donc, je vous ai présenté, ça j'en suis sûre, dans ma vidéo... Dans mes vidéos favoris du mois de l'année dernière. Et je pense même que je vous les ai présentées plusieurs fois. Parce que ça a été des gros coups de cœur. Et en plus, à des tout petits prix. Donc, je crois que je vous l'avais donné en bon plan. Alors, j'en ai acheté un certain nombre. Et encore, là, je vous les présente. Même pas toutes. Mais vous voyez, j'en ai acheté un certain nombre. Quand je vous ai dit un certain nombre, voilà le gros éventail de rouges à lèvres. C'est des rouges à lèvres liquides. Alors, ils n'ont pas techniquement de nom. Mais en fait, vous allez chez Kiko. Vous allez clairement les voir. Ça soit sur le site internet ou en magasin. C'est des rouges à lèvres liquides à effet mat. Mais à double embout. Ils ont un embout là où vous mettez la couleur. Donc, c'est le rouge à lèvres liquide d'effet mat qui est en haut. Et en bas, vous avez un embout glossy. Donc, en fait, comment ça s'utilise ? Soit vous voulez avoir un effet mat sur vos lèvres. Et donc, vous mettez seulement cette partie. Vous laissez le rouge à lèvres sécher et tout ça. Soit vous voulez un effet un peu glossy, brillant. Donc, vous appliquez le rouge à lèvres. Vous attendez bien, moi je dirais, au moins un quart d'heure. Alors que ça sèche bien sur vos lèvres. Et après, vous mettez l'embout glossy. Et du coup, ça fait un effet glossy. Et alors, pourquoi je vous parle de ces rouges à lèvres ? Alors, ils ont plein... Donc, c'est des rouges à lèvres de chez Kiko. Alors déjà, il faut savoir, Kiko, c'est une marque qui est vraiment très peu onéreuse. Moi, honnêtement, je n'avais jamais testé la marque Kiko. Parce que je vous savais que c'était une marque légèrement cheap. Et comme j'ai déjà plein de produits, c'est pas comme si j'étais malheureuse et que j'avais pas de produits. J'en ai déjà plein. Honnêtement, je n'ai jamais eu la curiosité d'aller chez eux. Et on m'a offert un rouge à lèvres à mon anniversaire. Donc, c'est mes collègues qui me l'avaient offert. Je crois même que c'est celui-là. C'est la teinte 110. Donc, j'avais beaucoup aimé la couleur. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre en termes de qualité, de tenue, tout ça. Et honnêtement, ce rouge à lèvres m'a bluffée. Donc, voilà, je ne connaissais pas et ça m'a bluffée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous une tenue de dingue. C'est-à-dire qu'en rouge à lèvres liquide à effet mat, je crois que je n'ai jamais vu une tenue pareille. Mais pour toutes les teintes. Vraiment, moi, c'est vrai qu'en fait, pour me sentir mieux comme ça, je fais une rique qui retouche après le déjeuner. Mais honnêtement, quand j'oublie d'en faire ou que je vais tout de suite à une réunion et que je n'ai pas le temps. Honnêtement, ce n'est même pas choquant tellement la tenue est dingue. Ils ne bavent pas. La tenue est dingue que vous buviez, que vous mangez. Ils sont sans transfert. Donc, franchement, ils sont top. Et de mémoire, ils sont vendus chez Kiko pour 8 euros. Donc, vous voyez, 8 euros pour un rouge à lèvres, honnêtement, ce n'est vraiment pas cher. Et vraiment, je vous conseille, si vous intéressez à attendre les soldes. Donc là, ça doit être la parole des soldes en ce moment. Allez-y. Parce que moi, justement, pourquoi j'en ai autant ? Donc, moi, j'avais vraiment été bluffée par le rouge à lèvres qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Et du coup, j'avais eu la curiosité d'aller chez Kiko pour voir les autres teintes. Et en fait, pendant les soldes d'été, ils avaient fait une offre de rouge à lèvres achetés, de offerts. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai eu 4 rouge à lèvres pour 16 euros. On est d'accord, c'est que dalle. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller faire des swatchs ou de tester en magasin. Mais vraiment, de vous essayer d'en acheter un pour voir la teinte que vous préférez et voir la tenue sur vous. Mais ils sont vraiment géniaux, ces rouges à lèvres. Donc, vous voyez, j'en ai plein. Alors, je vous présente rapidement le numéro des teintes. Alors, le problème, c'est que le packaging doit être un peu cheap parce que pour certains rouges à lèvres, en fait, le numéro de la référence s'est effacé. Donc, en fait, quand vous les mettez dans les sacs à main, tout ça, sachez que ça peut assez s'effacer. Donc, je ne peux pas vous donner toutes les références. Donc, je vais quand même vous les montrer. Celui-là, c'est un rose assez flashy mais qui est magnifique, notamment pour l'été. C'est la teinte 110. Celui-là, c'est un rouge légèrement foncé mais sublime. Alors, par contre, je n'ai pas le numéro de la teinte. Donc, je suis désolée, il faudra tester en magasin. C'est le rouge le plus foncé que j'ai de mémoire. Celui-là, c'est un rouge cerise. Vous voyez, il est sublime aussi. Donc, celui-là, je le porte clairement plus en été mais il est magnifique. Et je crois que c'est la teinte 116. Elle est à moitié effacée mais je crois que c'est la teinte 116. Celui-là, c'est un rouge framboise. Il est juste magnifique mais c'est vraiment entre le rouge et le framboise, en fait. Il est sublime. Et c'est la teinte 109. Bref, et là, j'ai... Alors, je pense qu'en vidéo, vous allez croire que c'est les mêmes mais pas du tout. Donc là, j'ai un rouge à lèvres nude. Pour moi, c'est un peu le nude parfait. C'est-à-dire que c'est pour vraiment relever un peu la teinte de vos lèvres. Mais pour moi, c'est quasiment la même teinte que la couleur de mes lèvres. Et c'est la teinte... Alors, elle s'est effacée mais c'est la teinte 103. Voilà, qui est splendide. Et là, c'est un nude mais légèrement plus foncé. Légèrement plus rosé. Vous voyez, qui est comme ça. Qui est aussi magnifique. Et celui-là, c'est la teinte 120. Elle a presque effacé. Donc voilà. Mais voilà, la teinte 120. Donc j'en ai fini avec mes favoris rouge à lèvres de 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je pense que pour certains, c'était pas une surprise. Puisque il y en a certains que j'ai dû vous présenter dans mes vidéos favoris de l'année dernière. Comme je l'ai seulement de rouge à lèvres favoris. Parce que vous savez que... En fait, moi quand je sors, je porte constamment du rouge à lèvres. Et c'est vraiment le produit que j'utilise le plus. Et voilà, dont je suis plus fan. Et vraiment que j'achète le plus, on va dire. Je pouvais pas vous présenter qu'un ou deux rouge à lèvres favoris. Vous savez qu'en général, je peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai séparé, on va dire, cette thématique de ma vidéo favoris maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces rouges à lèvres. Si certains vous ont plu, si certains vous ont déplu et pourquoi. Et peut-être vos favoris à vous au niveau rouge à lèvres. Voilà, parce que j'aime toujours faire des découvertes. Donc ça peut toujours être intéressant. Pour info, en général, je fais une vidéo favoris soins. Et j'en ferai pas cette année. Mais pour la bonne raison que j'ai testé très peu de soins cette année. Donc je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo pour vous présenter deux produits. Donc il n'y aura pas de vidéo soins cette année. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à vous inscrire en fait à ma chaîne YouTube. Parce que ça vous permettra d'avoir des notifications quand je publierai une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Oli Dolly sur OliDolly.fr. et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.